Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui au potager pour vous parler cette fois-ci du chou d'aubenton qui est juste devant moi. Donc la culture du chou pour nous, elle se fait uniquement avec ce chou-là, le chou d'aubenton et le chou kale. On ne cultive pas d'autres choux plus traditionnels, on a néanmoins déjà testé auparavant la culture de ces autres choux, mais pour nous ça nous semble un peu trop casse-tête, ça se fait beaucoup attaquer, même si on en plante plus que prévu, la totalité quasiment se fait manger, et surtout si on cultive à notre façon où on ne souhaite pas traiter et ne mettre rien du tout. Donc voilà pourquoi on a choisi des choux qui nous conviennent parfaitement. Donc pour ce chou d'aubenton, il a vraiment énormément de qualité. Donc premièrement c'est un légume perpétuel, donc ça c'est déjà une première chose très importante pour nous. Ici il va être situé dans la zone de la mini forêt comestible, donc il a tout à fait sa place dans cette partie-là du potager. Et c'est un chou qui va rester en place jusqu'à 5 à 6 ans. Donc une fois que vous l'avez mis et qu'il est parti, vous avez 5 à 6 ans de récolte devant vous. Ce n'est pas un chou paumé, il ne fait pas de pommes, de choux, c'est uniquement des feuilles que vous allez prélever selon vos besoins. Et ce qui est super intéressant c'est que vous pouvez en récolter l'été, mais aussi dans les périodes là en automne où il fait vraiment des feuilles magnifiques. Voilà donc vous récoltez vos feuilles comme ça au besoin dans les salades, donc cru il est excellent. Et puis je trouve que c'est quand même vachement sympa quand vous vous promenez au potager de pouvoir manger quelques feuilles en vous baladant. Donc on voit les feuilles plus anciennes qui sont comme ceci, voilà et on voit les nouvelles pousses qui poussent au fur et à mesure. Donc ce chou il a longtemps été destiné aux bétails, c'était plutôt un chou fourragé qui était utilisé, comme je vous le dis, pour nourrir uniquement le bétail. Et puis ensuite à partir d'un certain temps, je ne sais plus exactement, c'est un petit peu disparu. Et puis ça revient maintenant tout doucement dans nos potagers, c'est quand même des légumes anciens, donc moi j'aime bien, c'est hyper intéressant. Et puis c'est aussi de plus en plus prisé par les grands chefs pour qu'ils cuisinent ça dans leur restaurant. Donc nous ici on lui fait une place de choix quand même au potager, et puis on en récolte très très régulièrement. Donc pour aujourd'hui on va commencer de faire nos boutures de choux d'aubenton pour l'année prochaine. Donc on le multiplie uniquement par bouture. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'ici ce chou qu'on a là, donc là c'est uniquement un seul plant. Donc on voyait que ça fait déjà un joli petit buisson. Ce pied là, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était dans le dôme de l'ancien potager. Il était tout tout petit. Et ici on l'a transféré donc là au printemps de cette année, et il a vraiment énormément poussé. Donc lui c'est une bouture qu'on a fait à l'automne dernier, et qu'on a repiquée au printemps de cette année. Et il fait déjà un très joli plan de choux. Alors pour le botturage, donc on va vous montrer un petit peu comment on fait. Ce que je voulais aussi vous dire et qu'Angelo va vous montrer, c'est que le chou d'aubenton peut se marcotter aussi tout seul. Donc c'est à dire que les feuilles, enfin les branches qui vont être en bas du pied, qui vont toucher le sol, vont pouvoir s'enraciner d'elles-mêmes toutes seules. Et refaire un plan de choux. Donc c'est super intéressant. Donc même si vous le laissez comme ça, que vous ne faites pas de bouture, il va refaire des plans spontanément. Nous ici on va récupérer des boutures parce qu'on voudrait en mettre un petit peu partout dans le potager. Et puis voilà, on va vous montrer comment on fait ça. On va vous montrer comment on fait ça. Sous-titrage ST' 501 Je voulais juste vous montrer comment vous choisissez pour faire vos boutures. Donc vous avez un petit peu la branche principale qui est ici. Et après il faut reprendre des rejets comme ça. Là on voit bien. Donc ça c'est idéal pour faire la bouture. Donc après on a juste à effeuiller un petit peu. Et puis on va repiquer ça dans le terreau. Sous-titrage ST' 501 Donc comme je vous le disais juste avant, si vous avez des gens que vous connaissez qui ont du choux d'au-benton, c'est quand même pas plus mal de le partager. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire là en même temps qu'on fait les boutures. On va pouvoir partager et voilà, ça nous permet de faire du troc. Donc on va accueillir deux personnes qui vont se présenter et on va parler un petit peu plus ensemble de tout ça. Donc bienvenue, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au potager. Donc ce qui serait peut-être intéressant pour tout le monde, ça serait que vous vous présentiez. Alors allez-y. Donc je suis Adrien, donc il y a six mois j'ai créé une association alliant du maraîchage en permaculture et de la pédagogie. Donc je suis situé à seulement 500 mètres d'ici. D'ici, où je cultive 1000 mètres carrés de terrain et l'idée de l'association avec Frédéric et d'autres personnes, c'est de médiatiser des bonnes pratiques, un peu comme font Julie et Angelo sur leur chaîne YouTube. Voilà, et on se rencontrait donc il y a quelques mois, là-bas, chez vous, votre potager qui n'est pas très loin finalement. À 500 mètres à peine. Voilà, donc c'est intéressant. Et toi Frédéric, tu peux nous... Donc moi je suis Frédéric, je suis thérapeute en Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne. Et donc puisque la santé, elle passe avant tout par l'assiette, l'idée c'est aussi de reprendre le pouvoir sur ce que l'on mange et de savoir d'où ça vient et quelle énergie est mise dedans. Donc voilà, je participe à l'association de Adrien et puis comme on dit Julie, on s'est rencontrés il y a peu alors qu'on est complètement voisins. Ouais, et on ne savait pas. Donc c'est avec eux que nous allons faire nos petites boutures de choux et puis on va s'échanger tout ça. Donc on va continuer de faire nos boutures. Donc une fois qu'on a mis les boutures dans une terre assez sableuse, c'est bien de les faire tremper. Et une astuce pour être dans l'autonomie, c'est d'avoir de l'hormone de bouturage. Mais l'hormone de bouturage, au lieu de l'acheter, on peut la fabriquer à soi-même en faisant simplement tremper des feuilles de saule dans de l'eau pendant environ 24 à 48 heures. Et ça va aider à ce que la bouture prenne beaucoup mieux. Voilà, donc c'est une astuce en fait que tu nous as donnée l'autre jour qu'on s'est vue. Donc on a simplement ramassé quelques branches de saule avec des feuilles. On a laissé macérer 24 à 48 heures dans de l'eau, tout simplement on a mis ça dedans. Et puis là on le verse dans une caisse et on a juste à tremper les godets avec les boutures dedans pour que le terreau s'imbibe de cette eau de saule, si on veut dire. Et si on n'a pas de saule, ça peut être également avec de l'osier. C'est chouette parce que plutôt d'avoir un peu peur en disant, oh hormone de bouturage, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est de la chimie ? Bah en fait non, c'est quelque chose de naturel. Ou si on ne sait pas où est le saule, on peut utiliser de l'aspirine que l'on met dans de l'eau et ça coûtera quand même moins cher que d'acheter de l'hormone de bouturage. Ouais aussi. Mais si on préfère le saule quand même. Tout dans la nature. Voilà, c'est pas plus mal. Mais c'est sûr que c'est pas du tout la peine d'aller acheter une hormone de bouturage dans le commerce. Voilà, autant le faire plus naturellement et prendre ce qu'on a sous la main. Et si, donc le jardinage, il y a tout un monde de business. Donc si on ne connaît pas les astuces, on achète des graines très chères, on achète de l'hormone de bouturage, on achète plein plein de choses alors qu'on peut faire seulement avec la nature et pas besoin de 36 000 produits. On arrive à jardiner il y a 200 ans sans tous les produits. Donc pourquoi est-ce qu'on n'arrivera pas à le faire maintenant ? On est bien d'accord là-dessus. Ouais. Donc on va laisser ça tremper un petit peu, le temps que ça s'imbibe. Et puis une fois que c'est fait, c'est bon, c'est nickel. C'est facile en plus. Donc ce que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est que là maintenant qu'on a fait nos boutures, donc là on est mi-octobre. On va les garder comme ça et on pourra les repiquer au printemps sans problème. Voilà ce que je peux vous dire sur le chou d'Aubanton. Donc le chou d'Aubanton, j'avais entendu parler et j'étais intéressé d'en acheter, mais je suis content de pouvoir faire un échange. Donc mon échange, c'est d'échanger contre des graines d'amarrante qui pour moi sont un peu une plante presque, une sorte de mauvaise herbe, ça pousse tout seul. Donc là c'est de l'amarrante rouge qui pousse à 2 mètres de haut, qui permet de faire de l'ombre sur les cultures et c'était considéré comme une plante sacrée pour les mayas et les incas. Ouais c'est super intéressant. Nous aussi on est content d'en avoir puisqu'on n'en avait pas. Donc on essaiera ça dès l'année prochaine. C'est super bon, c'est comme un épinard, ça fait une belle couleur dans l'assiette. Aussi, c'est super beau au potager après aussi. Donc c'est beau, c'est nourrissant et ça peut même nourrir les poules qu'on peut couper la tête pour donner aux poules et les poules vont décortiquer les graines d'amarrant. Donc voilà, c'est très important aussi de faire des échanges quand on peut. Voilà. Et une nourriture humaine aussi de partage. Tout à fait. Et puis on apprend beaucoup de choses. Voilà, comment cultiver quelque chose qu'on ne peut pas tout savoir. Même si on jardine pendant des années, on ne peut pas tout savoir. Donc on échange ce qu'on sait faire, nos connaissances. Et puis on découvre. Et puis bon, au passage, si on devient amis, c'est chouette aussi. Bah voilà. Il y a toujours plein de choses. C'est ça. Je pense vous avoir tout dit sur ce sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu différente de d'habitude. Mais je pense que c'est très plaisant aussi de rencontrer d'autres personnes. On ira très certainement voir Frédéric et Adrien sur leur terrain pour qu'ils nous parlent un peu plus de ce qu'ils font plus précisément. Voilà. Et puis je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci. De rien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu différente. Runa, tu es juste devant la caméra. On n'a pas suivi. Allez, recule. Tu attends qu'on te dise de venir. Mets-toi à côté de papa. C'est parti. C'est parti. Tu attends la caméra. Tu attends la caméra. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501